Bonjour, la Transplanisphère est une compagnie de théâtre qui explore des sujets à dimension sociétale, politique et internationale. Ces dernières années, nous avons abordé des thèmes très différents mais qui avaient tous en commun une situation de crise. Par exemple, la crise internationale du 11 septembre 2001 jusqu'à la guerre d'Irak ou encore la crise financière de 2008 et les tensions européennes qui ont suivi. Nous avons aussi abordé la crise de la notion d'identité en Europe et la question même d'une identité européenne au moment où les populismes montaient en puissance. Et nous avons aussi exploré la crise migratoire et comment faire bouger notre perception de cette situation et de la relation entre migrants et européens. Beaucoup de crises comme vous pouvez le voir. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que ces sujets nous concernent tous. Ils nous interpellent, ils nous questionnent. Mais aussi parce qu'une crise, c'est la base d'une histoire, d'une dramaturgie, d'une situation en mouvement. Et c'est souvent le récit d'une mutation de la société. Et le théâtre a besoin de tous ces ingrédients pour toucher le public et l'inviter à s'interroger sur lui-même. Pour ce nouveau MOOC, nous voulons parler de spectacles de crise et explorer la place du spectateur dans ces spectacles. Nous-mêmes, dans notre travail de mise en scène, nous avons voulu peu à peu faire évoluer cette place du spectateur et tenter différentes expériences. Cette question cruciale de la place du spectateur, nous vous proposons donc aujourd'hui de l'interroger avec nous. Face à un spectacle qui fait résonner une crise de notre époque, comment le spectateur est-il invité à écouter, participer, répondre et peut-être même contribuer ? À l'aide d'exemples concrets, nous questionnerons cette place du spectateur face à une proposition théâtrale. Nous ne serons pas exhaustifs, car il existe trop de manières différentes de poser le cadre de cette relation. Bien des artistes l'ont expérimenté depuis que le théâtre existe. Nous essaierons simplement de vous proposer différentes approches correspondant à des projets que nous avons réellement menés et sur lesquels nous pouvons vous offrir un retour d'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada ...